Moins d'un chasseur sur deux a déclaré son arme à feu dans les PO. Visiblement, la mesure a du mal à s'appliquer. A partir du 1er janvier prochain, pourtant, tous les propriétaires d'armes à feu de France devront s'être enregistrés sur Internet. La démarche est gratuite, l'objectif du ministère de l'Intérieur étant d'améliorer le suivi des armes dans notre pays. Mais dans les Pyrénées-Orientales, la majorité des chasseurs ne sont toujours pas à jour. Pourtant, la sanction encourue en cas d'infraction sera sévère, souligne Jean-Pierre Sanson, c'est le président de la Fédération de chasse des Pyrénées-Orientales. Au 1er janvier, c'est très simple, pour les gens qui n'auront pas déclaré et qui utiliseront ces armes soit à la chasse et qui se feront contrôler, ce sera le dessaisissement total des armes. Avec impossibilité de revenir en arrière, impossibilité de les céder, impossibilité d'en acquérir, etc. Donc voilà, la règle est simple. Dessaisissement des armes, non plus de chasse. À partir du moment où on vous a désaisi des armes, vous serez inscrit dans un fichier qui s'appelle le Fignada. Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus ni valider votre permis, ni faire l'acquisition d'une arme. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles. Mais je pense qu'à partir du 1er janvier 2025, bien sûr, ce sera une occasion pour, peut-être la gendarmerie, peut-être l'Office français de la biodiversité, de faire ces contrôles. Ne serait-ce qu'avec le numéro de l'arme, on saura très bien si elle a été déclarée ou non, et à quel nom. Jean-Pierre Samson, le président de la Fédération de chasse dans les Pyrénées-Orientales. Et notez que cette obligation de déclarer une arme ne concerne pas que les chasseurs. Bien sûr, si vous faites du tir sportif, ou même que vous êtes collectionneur, vous êtes également concerné. Toutes les informations sur ce sujet sont à retrouver sur francebleu.fr. Toutes les informations sur ce sujet sont à la fin de 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 la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada